Trois buts partout, c'est le score final de la rencontre amicale de football qui a opposé l'équipe des légendes congolaises et africaines. La fête du football africain était donc au rendez-vous dans la suite des ateliers qui ont eu lieu cet avant-midi au Pullman Hotel. Madame, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour l'actualité dans cette édition de 19h sur la télévision nationale. Ce vendredi 17 juin 2022 s'est tenu le 58e Conseil des ministres sous la houlette du Président de la République. Les membres du Conseil ont planché sur la situation sécuritaire de la partie est du pays face à l'agression de l'armée rouennaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissé Keltilombo, a demandé à la population congolaise de s'unir pour protéger l'intégrité nationale. Le compte rendu de ses travaux avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Tatewé, porte-parole du gouvernement. La 58e réunion du Conseil des ministres, le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, a présidé, c'est vendredi 17 juin 2022, la 58e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption de projet de texte. La communication du Président de la République a porté sur cinq points. Le premier point a porté sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le Président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, suivent, minute par minute, l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour goûter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression, une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure des non-militaires au front, le Président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. La situation qui prévaut dans l'est de la RDC avec l'agression rwandaise préoccupe tout Congolais. Les élus provinciaux des 26 provinces du pays apportent leur soutien aux forces armées de la République qui l'ont fait savoir au cours d'une déclaration suivie. Le Congo est indivisible. Même s'il faut conclure le pacte avec le diable pour préserver la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nous le ferons. Aux FADC, à la PNC, au service de sécurité, les peuples congolais représentés par nous, ces dignes élus provinciaux vous témoignent de son soutien indéfectible et son accompagnement au combat dans lequel vous êtes engagés pour défendre l'intégrité territoriale et la solidarité nationale jusqu'à la victoire finale. A la communauté internationale, les élus provinciaux de la RDC vous urgentent de vous désolidariser du Rwanda, agresseur de la RDC et auteur de plusieurs crimes imprestrictibles et d'étouffés d'enlève son plan machiavélique de les balkanisés dont les décors plantés ne font plus l'ombre, donc aucun doute. Aux multinationales, les élus provinciaux de la RDC vous urgentent de mettre un terme à l'exploitation illicite des minéraux tentés du sang congolais et vous invitent par conséquent à venir par les voies officielles et légales négociées avec la RDC, propriétaire des dix minéraux, pour une exploitation normale en termes gagnants-gagnants. A la population congolaise dans son ensemble, vos représentants provinciaux vous lancent un vibrant appel à la mobilisation tous azimites en vue de réserver une résistance farouche à cette agresseur barbare et d'apporter un soutien inconditionnel à nos voyants soldats qui défendent au prix de leur vie l'intégrité du territoire national. L'implication diplomatique d'une franche de la jeunesse congolaise à la guerre d'agression dont est victime notre pays, dont sa partie à l'est, a vu certains mouvements des jeunes menés impidoyés auprès des institutions d'intégration politique africaines. L'agression de la RDC par les ennemis de la République à travers des attaques à main armée qui occasionnent des déplacements massifs de nos compatriotes, habitant certaines cités dans la partie est du pays, actes qui violent, certains principes diplomatiques dont l'intensibilité des frontières héritées de la colonisation préoccupent à un plus haut point toutes les couches sociales de la population congolaise, parmi lesquelles la haute hiérarchie du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo et Merjiko, qui fait se plaidoyer auprès de toutes les institutions d'intégration politique africaine. Déployée dans notre pays il y a plus de 20 ans, cette agression injustifiée a été concoctée par le Rwanda lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a demandé aux groupes armés de déposer les armes pour rejoindre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. L'ordre du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a été très clair. Les éléments ici de ces groupes armés ne pourront jamais intégrer l'armée nationale, comme par le passé avec les méthodes misibles à la sécurité nationale, notamment les brassages et les mixages de ces militaires émanant de différents mouvements rebelles dans les rangs de FRDC. Les Merjiko invitent la CPI, une fois de plus, de se saisir du dossier de la RdK pour enquêter sur tous les crimes commis par le Rwandais à n'aider que les hauteurs de ces crimes répondent de leurs actes. A travers cet appel au patriotisme, les Merjiko jouent sa partition dans cette lutte d'une grande noblesse républicaine. Des matériels informatiques et de détection des enjeux explosifs dont de la Monusco à la police nationale congolaise de la ville de Béni. L'adaptation de ces matériels à la police nationale congolaise de Béniville et territoire par la section UNPOL de la Monusco se déroulait devant plusieurs autorités de l'État ainsi que de la Monusco. Ces matériels, constitués des ordinateurs imprimantes et détecteurs des enjeux explosifs, vont répondre à l'amélioration de la qualité du travail de la police, a indiqué la chef de la Monusco Béni-Lubéro, Cécilia Piazza. La Monusco, par le biais de la sa compagnie en police, doit porter un appui multidimensionnel à son partenaire de la PIC. En vue de l'accomplissement efficace et efficient des missions qui lui sont dévolues, dans le strict respect des droits de l'homme et autres normes internationales. Un sentiment de satisfaction des côtés des bénéficiaires, le maire de la ville de Béni, en sa qualité du président du comité urbain de sécurité, le commissaire supérieur principal, Narcisse Moute-Bakachale, a indiqué que ces matériels viennent renforcer le travail de la police, non seulement dans leur bureau, mais également dans le cadre du contrôle des enjeux explosifs dans les pochons de la ville pour la sécurité de la population. Nous ne croyons pas à notre ennemi, mais l'ennemi nous croit. Alors, avec les matériels que nous venons d'encaisser aujourd'hui, cela va nous permettre d'être efficace aux agréables et surtout de pouvoir contrôler les entrées et sorties de la ville de Béni. La route Kasoumbal-Essal-Boumbachi sera entièrement couverte de la couche de roulement d'ici fin juillet. Elle a subi des travaux par palier et ce, au rythme de la mobilisation des recettes générées par le PHB Tiamani. De la saison de travaux 2021, il restait encore une trentaine de kilomètres à revêtir sur l'ensemble du linéaire du projet. Ces restes étaient disséminés sur la route, selon que l'entreprise avait par le passé fait des travaux ça et là, en urgence pour garantir les trafics. C'est depuis le 17 mai 2022 que les travaux de mise en oeuvre de la couche de roulement ont répris. Dans un premier temps, la firme CREC-7 s'est focalisée sur le deux derniers kilomètres du tronçon routier allant de l'ancien poste de payage des Kasoumbal-Essal-Boumbachi en direction du poste frontalier. Sur cette zone, la route avait été construite en quatre voies afin de ne pas gêner avec des congestions de poids lourds l'entrée comme la sortie de la ville de Kasoumbal-Essal. D'ici au mois de juillet, cette route figurera enfin entièrement asphaltée avec une couche de roulement de 5 cm d'épaisseur. Ça aura donc été un travail de longue haleine réalisé sous l'encadrement de l'agence congolaise de grands travaux en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics par les concessionnaires SGR. On fait des travaux comme ça. Le trafic doit être interrompu au moins pendant 6 heures. Mais ici, nous sommes obligés de travailler dans les conditions que vous pouvez vous-même remarquer. Autre la structure de la route en elle-même, des travaux d'aménagement des ouvrages d'assainissement sont également en cours d'exécution autour du kilomètre 12 en provenance des Lubumbachi. Le gouverneur intérimaire du Manima vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Kindou-Kalima sous la nationale numéro 31. Ce pour que la population de ce coin du pays reprenne le trafic sur ce tronçon. Rodé Panda. Le trafic routier entre la ville de Kindou, chef-lieu de la province d'Imanima, et la cité minière des Kalima, située à plus de 100 km sur la nationale 31, va bientôt reprendre. C'est grâce au financement propre du gouvernement provincial. C'est vendredi 17 juin, le gouverneur à Indi Manima, Afanidis Mangalam, vient de lancer le travaux à partir du village Makali où un boubier a coupé la route en deux, empêchant ainsi la circulation aux piétons et toutes sortes d'engins rouleurs. C'était devant une foule immense en effervescence de voir cette route stratégique de l'économie pour la province de Manima et revêtir sa nouvelle robe. Les chefs de secteur de Ouasungola, Frédéric Bouchikira, ont remercié le gouverneur pour cette intervention au profit de la population de son entité. De son côté, le gouverneur Afanidis Mangalam a motivé la réhabilitation de cette route par résoudre le problème qu'endure la population de sa province. Cette route c'est une route d'intérêt de la population et que la cité de Kadima c'est une cité minière. Si on a obtenu de son état dégradé, le gouvernement ne voudrait pas vous poser les bras pour les laisser suite à cette situation. Ceci nous allait être catastrophique. Le député provincial Omana Bitika Pascal et Maître Aruna Ndara était présent pour encourager le chef de l'exécutif provincial du Manima. Les ressortissants de la province du Manima résidant à Kinshasa étaient tiers au palais de la nation. C'était pour solliciter l'implication du chef de l'état pour l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans leur province. Suite à la confirmation de l'annulation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Manima par les conseils d'état, les fils et filles du Manima résidant à Kinshasa montent au créneau pour donner leur point de vie. Nous, fils et filles du Manima, nous nous sentons trahis et humiliés par les décisions uniques rendues par les conseils d'état. La population du Manima à travers ses représentants membres des lignes sacrées pour la nation avait porté son choix sur les tickets Iber Kishabongo Kindanda et Bernard Chumaya Fali qui donne l'espoir. Considérant ces arrêts uniques dans leur dispositif, les filles et fils du Manima réitèrent leur confiance au chef de l'état à travers madame le ministre d'état, ministre de la justice et garde des Sceaux, croient à un état de droit et experts que la CUNI organisera les élections dans le délai légal en vue de reconfirmer la réélection de ces tickets gagnant à travers les 18 députés représentant la volonté de la population. Consternés par cet arrêt qu'ils qualifient d'humiliation et injuste, ils ont décidé de porter leur doléance et cri d'alarme au ministre de la justice et garde des Sceaux en sollicitant l'implication personnelle du chef de l'état Félix Antoine de Chilombo garant du bon fonctionnement des institutions. Plusieurs programmes d'investissement sur les infrastructures routières ont été élaborés. La route nationale 623 a été remise aux autorités provinciales à la grande satisfaction de la population du Sud-du-Bongui. Le Sud-du-Subongui est représenté par le ministre provincial intérimaire des ITPR Maître Niko Motongo agissant au nom du gouverneur de province Jean-Ple-Mabez vient de procéder à la réception provisoire de la RN6 Transant Akula Gemena Bogiri Mabokinio l'an de 220 600 km sur les 291 et la RN23 Transant Boyabou Zongo dans sa totalité de 94 km et ce après l'exécution par la direction provinciale de l'office de route des travaux d'entretien routier financés par le FONER dans le cadre des travaux d'urgence. En effet c'est au cours d'une mission importante que Niko Motongo vient de conduire à Zongo à 263 km de Guimena et dont en fait partie le directeur provincial de l'office de route de l'ingénieur Dini Zuzekitukila qui accompagnait son sous-direuteur technique et son chef de division administratif et financier le chef d'antenne du BTC ainsi que deux membres du cabinet du gouverneur après avoir parcouru ces deux tronçons de route où l'on peut rouler désormais à 80 km heure voire 100 dans certaines sections et à l'issue de tous les constats d'étape les deux routes nationales ont été déclarées recevables puisque les travaux sont exécutés dans les normes selon le bureau technique de contrôle et comme ils le disent l'un après l'autre nous venons de parcourir je crois on a fait au moins 250 km déjà où on a connu deux RN RN6 et RN23 vous allez voir au sein de cette composition nous avons à la fois l'office de route qui est équitable mais aussi BTC qui contrôle donc en peu de mots je peux dire que les tronçons parcouris mes impressions sont très très bonnes il convient de noter que pour garder le plus longtemps possible ces deux routes dans leur état actuel de praticabilité l'office de route a imaginé et érigé le système des barrières de pluie qui ont été à cette même occasion mis en service par le patron provincial des routes du Sud-Mangui l'on peut rappeler que l'office de route du Sud-Mangui nonobstant le manque de matériel selon le constat fait dernièrement par le ministre des ITPR lors de sa mission mission qui l'a conduit jusqu'à Zongo accompagné du directeur général adjoint de l'office de route cette structure pérenne des états a réussi à guérir toutes les obsolescences qu'il y avait sur ces deux routes nationales hyper importantes sur le plan économique pour cette partie du pays de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo sur ce qui fait partie de la route transafricaine marche pacifique organisée par les forces vives de la province de la Mongala et bien elle sollicite l'implication personnelle du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi afin de mettre un terme aux tensions politiques et sociales observées ces derniers temps dans ce coin du pays regardez Paix et les développements sont tributaires de la stabilité des institutions cette évidence a servi de motivation pour la jeunesse de la Mongala à descendre dans le rue de l'Isala chef lieu de la province pour demander au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la République de s'impliquer personnellement afin de mettre fin aux tensions politiques et sociales observées ces derniers temps dans ce coin du pays parmi les pistes de solution préconisées par ses forces vives mongalaises le maintien de l'exécutif provincial actuel avec à sa tête Serge Mongoulou au regard de son engagement et ses réalisations pour le développement de la province de la Mongala Nous avons décidé en tant que souverain primaire visée de cette voix pour faire entendre notre cri d'alarme à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo chef de l'état Les associations au sein de la société civile s'inquiètent de la montée de l'intolérance et de la rétrudissance de la violence qui résulte des récentes élections de gouverneurs et vice-gouverneurs Elles dénoncent également les attaques personnelles et les pressions que subit le directeur de la régie financière légèrement de la part des politiciens lui demandant de débloquer des sommes colossales pour les comptes des personnes n'ayant aucune qualité dans la gestion de la province de la Mongala Un plaidoyer pour le rétablissement de la paix dans la partie est-là a été remis au roi belge lors de son passage de la province du Sud qui vaut par les chefs coutumés de ce coin le moami cabaret chef de chefferie cabaret revient sur les quelques points de ce plaidoyer Eric Kabamba à l'aéroport pour accueillir le roi belge Philippe et son épouse Mathilde à Boukavou dans la province du Sud qui vous figurez quelques autorités traditionnelles de cette partie du pays comme le veut la tradition ces chefs coutumés avec à leur tête Moami Kabare Rougie Manindi chef de chefferie cabaret ont offert au couplet royal quelques présents tout d'abord le tambour signe des communications permanentes entre le roi et ses chefs coutumés congolais et nous lui avons remis un tambour symbolique pour lui dire de notre lui faire part de notre disponibilité à tout moment où il peut avoir besoin de nous et d'être aussi disponible s'il le peut à tout moment où nous aurons besoin de soumettre nos doléances outré le tambour le roi belge a aussi reçu une canne de chef qui représente le pouvoir selon les us et coutumes africaines une canne de chef partout en Afrique est un symbole fort pratiquement dans toutes les cultures africaines un chef a toujours ça qui représente le pouvoir Moami Kabare et Rougie Manindi et toute son équipe de solliciter l'implication du roi belge pour que la paix définitive revienne dans la partie est de la RBC le dernier message que nous lui avons donné c'est que après la visite que lui et son épouse la reine Mathilde ont effectué à l'hôpital de Parzy compte tenu de l'émotion qu'ils ont ressenti vis-à-vis de ces femmes violées sa majesté nous lui avons sollicité sachant qu'elle est l'écoute qu'il a auprès des gouvernements européens de tout mettre en oeuvre pour que nous retrouvions la paix et surtout nos frères vivants qui sont en pâle à la guerre actuelle fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter on se retrouve très prochainement au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada